Musique Je ne suis pas Béga. Cette donnée constitue une base importante quand on veut parler du bien-être animal avec des élèves qui se destinent au métier de l'églage. C'est un facilitateur, dira-t-on. Par contre, je suis prof d'éducation socio-culturelle, de SC. Et ça, j'ai beau manger l'entre-côte et même du steak tartare, ça m'éloigne de manière quasi inexorable du palmarès des enseignements définis comme dignes d'intérêt par les élèves. Le kit du prof d'essai comprend donc une bonne paire de rames, indispensable quand on fait le choix du contre-courant, un beau ciré jaune pour parer aux douches froides et surtout, surtout, un solide fil d'équilibre. Les élèves nous rajouteraient bien un nez rouge, mais non, le prof d'essai n'est pas un clown, c'est un danseur de cordes. Et le bien-être animal, par sa dimension polinique, est un sujet qui présente un risque de chute non négligeable. C'est pourquoi on peut l'envisager sous l'angle théorique des questions socialement vives. Une question socialement vive se définit par un triple niveau de controverses, autour des savoirs de référence, c'est-à-dire des savoirs scientifiques, autour des savoirs scolaires et autour des savoirs sociaux. Les QSV sont donc porteuses de savoirs non stabilisés, de valeurs et d'enjeux, et c'est dans cette dimension complexe qu'elles s'envisagent au point de vue didactique. Les zones de controverses n'étant pas considérées comme des obstacles, mais au contraire comme des leviers d'interrogation critiques et réflexives, un terrain d'apprentissage à la responsabilisation citoyenne de l'élève. Autant dire le 5 Graal pour tout prof de essai qui se respecte. Tu veux parler de bien-être animal, tu as l'impression d'être face à une patate chaude. Détrenne-toi, tu es face à une question socialement vive, à la visée éminemment transformatrice. Sauf que quand tu dévoiles ton projet en salle des profs, les sourcils se figent en accent circonflexe. Mais t'es prof de essai aux sciences zootechniques ou bien ? Et quand tu amènes le sujet en classe, tu as beau rappeler que tu as mangé du steak à chier à la cantine le minimum, les élèves te demandent où tu plantes ta carte adhérant à l'L214. Bref, c'est le retour de la patate chaude. Pour parer ce risque d'enseigner et ce risque d'apprendre inhérent à toute QSV, il se révèle indispensable de prendre en compte les représentations sociales à l'œuvre autour de la question. Car tout le monde a une image de la question du bien-être animal, tout le monde possède une forme de connaissance socialement élaborée de la question qui constitue un déjà-là ancré et structuré. J'ai donc, avec deux collègues stagiaires de l'enseignement agricole, pensé à un dispositif pédagogique qui permette d'identifier le déjà-là des élèves sur la question du bien-être animal en élevage. Ce dispositif, constitué de deux questionnaires articulés autour d'une vidéo et d'un temps de débat, a été proposé à trois classes. En tant qu'amorce d'une séquence pédagogique, il permet de renseigner le déjà-là des élèves et ainsi d'envisager une stratégie didactique adaptée. Cette démarche montre par ailleurs qu'au regard de la forte présence médiatique de la question et de la prégnance des représentations en jeu, une approche par le biais de l'ESC, c'est-à-dire une approche qui, par du sensible, du culturel, de l'artistique, constitue un levier d'apprentissage intéressant qui déconnecte l'élève du champ des contraintes techniques et économiques constitutives de la question pour le reconnecter à la dimension purement intersubjective de la relation animale d'élevage-éleveur. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !